Musique Donc Atier c'est une maison d'édition qui a été fondée en 1880 donc on n'est pas un pur player comme on dit On fait partie du groupe Hachette depuis 1996 ce qui ne nous empêche pas de conserver une indépendance éditoriale et d'être un concurrent de Hachette Éducation On a un fonds de catalogue de 2430 références environ et grosso modo on publie en fonction des années, des réformes 340 nouveaux titres par an Nous sommes les spécificités donc bien sûr un éditeur scolaire On va de la maternelle au lycée dans toutes les disciplines des matières générales Donc on ne fait pas par exemple tout ce qui est technique et tout ce qui est supérieur Enfin on a à la marge quelques titres mais notre spécialisation c'est vraiment de la maternelle au bac Donc on est leader en parascolaire avec des collections que je citais tout à l'heure Becherelle, Anabac On a aussi des gros succès en scolaire Donc on a mis quelques exemples de titres phares chez nous Et on développe un catalogue jeunesse depuis une dizaine d'années Et notamment on se focalise sur les segments de la fiction, de l'éveil et des albums Donc on a été assez précurseur dans le domaine de l'édition numérique Et on a une offre depuis la fin des années 90 Notamment par exemple avec un cédorm dont vous avez peut-être entendu parler Qui s'appelait le cédorm Akakliqué Qui était assez novateur à l'époque Qui était pour les tout petits Destiné en fait aux 18 mois Enfin à partir de 18 mois, 2 ans Qui était destiné vraiment à leur apprendre A manipuler A manipuler C'était à base d'un graphisme très sympathique Des photos, des montages Voilà donc c'est un beau souvenir Pour moi qui ai commencé à travailler sur ce projet Aujourd'hui on n'a pas moins de 38 sites internet A destination des enseignants, du grand public, des élèves Et avec différents types de contenus en fonction de la vocation de ce site Donc on a de l'audio, de la vidéo, des guides pédagogiques Des animations, des QCM Enfin voilà tout un tas de contenus Qui sont des sites qui accompagnent en fait nos collections On continue bien sûr d'éditer pas mal de supports physiques CD-ROM, DVD-ROM, clé USB Avec des ressources pour les enseignants Ou pour la vidéoprojection Il faut savoir que les supports physiques Ont encore le vent en poupe Dans l'éducation On fait bien sûr de plus en plus des manuels numériques Des e-books et des applis Et donc pour détailler un petit peu tous ces projets Tous ces enjeux Je vais passer la parole à Amandine Voilà donc pour un éditeur historique papier Quand le numérique est arrivé Il y a des enjeux qui se sont affirmés Donc tout d'abord il y avait des enjeux techniques et éditoriaux Donc les choix technologiques déjà Pour une entreprise comme nous C'est important de consacrer du temps à la recherche Au développement Et surtout à la veille technologique Parce qu'il s'agit quand même d'être informé Et de faire les bons choix Aujourd'hui on a quand même un vrai manque de visibilité Sur les technos pérennes Par exemple on a le problème qui se pose avec Flash aujourd'hui On a beaucoup d'animations qui ont été développées en Flash Et qui ne sont plus lisibles Par exemple à partir d'un iPad sur nos sites Donc voilà qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on va vers le HTML5 Il faut prévoir un fallback Pour les navigateurs qui ne prennent pas encore en compte Les balises audio par exemple de l'HTML5 Et on est confronté à la multiplicité des formats Et à la question de l'interopérabilité Comme on a vu tout à l'heure Vous disiez Ah bah oui mais vous développez pour iPad Tout le monde ne peut pas se payer un iPad C'est sûr Mais voilà pour un éditeur développé pour iPad Enfin pour iOS, pour Android Pour ceci, pour cela Ça a un coût Un coût assez important Et voilà le coût du modèle économique Et des problèmes de technologie Évidemment le numérique ça a une modification Ça a entraîné des modifications Sur la chaîne de production du livre Ça l'a bouleversé finalement Puisque ça crée des impacts sur le fonctionnement interne De l'entreprise à toutes les étapes Au niveau de la conception Puisque de plus en plus on essaye de penser le numérique En même temps que le papier Et pas comme c'est parfois encore le cas De faire du papier Puis après se dire Qu'est-ce qu'on pourrait faire en numérique À partir de ce papier là En termes de production Parce que du coup Ça multiplie les flux Et comment justement Administrer ça de façon cohérente Et aller vers un processus d'industrialisation Et puis de diffusion Parce que la diffusion Du coup c'est pas les mêmes canaux Et donc ça c'est aussi quelque chose d'important Pour un éditeur À apprendre et à maîtriser Il y a l'adaptation des contenus éditoriaux évidemment Puisque nous en tant qu'éditeurs scolaires papier historique On avait des éditeurs Qui pensaient des contenus pour le papier Et donc on a des chefs de projet dédiés Qui sont capables de faire de la scénarisation Numérique, multimédia Et de la mise en forme des ressources Qui sont quand même des compétences particulières Donc on en avait parlé un peu tout à l'heure Les enjeux économiques Bah oui il faut en parler C'est sûr qu'on a vu Tout ce qui était artistique C'est super Mais on a besoin aussi De trouver un rendement On va dire un rendement C'est peut-être un gros mot Alors pour les sites internet Voilà on a l'habitude Et la génération Les digitales natives Ont encore l'habitude du tout gratuit Sur internet Donc comment passer du tout gratuit Au payant Donc nous on a fait certaines tentatives Dans ce sens J'en parlerai Pour les applis Alors là on a vu Qu'une appli ça coûte très cher Et qu'en plus à cela Il faut rajouter la commission Que prend les stores Qui est de l'ordre de 30% Donc ça c'est quand même pas négligeable Donc voilà Donc quid aussi du modèle économique Sur les applis Et pour les e-books Bon là c'est un modèle économique Peut-être on va dire Un peu plus stable Puisqu'on a la chance en France D'avoir une loi Sur le prix du livre Qu'on peut pas brader On peut pas solder Mais bon Le public attend quand même Que le livre numérique Soit 20% moins cher Que le papier Parce que Parce qu'il n'y a pas le papier Justement Mais c'est pas aussi simple que ça Et c'est pas aussi évident Que ça Surtout si après On produit des enrichissements Donc il y a des enjeux aussi Face au nouveau modèle de distribution Donc les éditeurs se retrouvent Face à des mastodontes Comme Amazon et Apple Nous on est assez bien équipés Et armés Parce qu'on fait partie du groupe Hachète Livres Et c'est vrai qu'il faut être capable D'affronter Ces mastodontes Qui voulaient à un moment Décider du prix des livres Et donc nous on est arrivé à Enfin il y a eu un Comment on appelle ça Une intervention des éditeurs en France Qui ont dit Non non c'est pas au distributeur De fixer le prix du livre Non Et puis bon Donc la fixation aussi Du prix du livre Là je viens d'en parler Et il y a aussi la concurrence Des pure players Voilà donc sur le scolaire On a en face des agences web Comme le livre scolaire Ces amats qui ont développé Des livres scolaires Tout numériques Et ce qui est assez Pour l'anecdote Ce qui est assez rigolo C'est que le livre scolaire Et ces amats Pour trouver un modèle économique Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont mis à faire Des bouquins papier Voilà Donc ça c'est quand même Je pense des choses importantes Que vous devez savoir Concurrence sur le parascolaire Avec des sites comme MaxiCours Et EduPad Où ils vendent des services Et des contenus en ligne Mais comme je vous dis Le papier il fait encore Beaucoup de résistance Et les usages Sont pas encore Au niveau de De ce qui est proposé En termes de numérique Donc comment Comment les éditions Hattie Ont pu muter Et se positionner Face à tous ces enjeux Donc nous En interne Et à l'aide aussi Du groupe évidemment On sort donc Des e-books Ça y est On a mis en place Une chaîne de production Pour les e-pubs On a développé Un workflow interne Donc tout part De l'obtention Des droits numériques Parce que c'est pas Parce qu'on a Les droits pour le bouquin papier Qu'on a le droit Après de faire Une version numérique Donc il faut D'abord qu'on ait Que l'auteur Les illustrateurs Nous donnent Les droits numériques A partir de là On va créer Un article numérique Et ses métadonnées Donc ça c'est très important Les métadonnées Mais Arnaud En a parlé tout à l'heure On prépare L'e-pub Donc c'est le pré-presse Qui va s'en chercher C'est synchronisé Avec la version papier Et ensuite Il y a un système De validation Par l'éditeur Et une fois Que c'est validé Par l'éditeur Ça part en distribution Donc on a mis en place Aussi une chaîne De distribution Donc là c'est au niveau D'achète-livre On a mis en place Le DAD Le Digital Asset Delivery Et donc c'est un outil Une équipe dédiée Qui livre Les e-libraires A qui nous donnons Nos fichiers Comme Apple par exemple Et l'objectif Qui est quand même Important C'est de pouvoir Publier en même temps Les versions papier Et numérique Et aussi De pouvoir livrer Tous les e-libraires Simultanément Parce que sinon Ça peut créer Des conflits Si on livre Amazon Apple n'est pas Jiber Joseph Ou inverse Donc là il y a aussi Des enjeux De ce côté là Je ne sais pas Si vous y connaissez Vous devez sans doute Connaître tout ça Qu'il y a trois formats Qui dominent le marché De l'e-book En 2012 Donc il y a toujours Le format PDF Qui date des années 90 Et qui a été développé Par Adobe Il y a le format Amazon Kindle Qui est appelé aussi Le format Mobi Et c'est un format Propriétaire Qui est basé Sur l'HTML Mais qui présente Quand même Des restrictions Par rapport Au format EPUB Et il y a le format EPUB Développé par L'IDPF Qui est largement Promu Au sein des Acteurs De l'édition électronique Et fin 2011 Il y a un format Intermédiaire Qui est apparu C'est le Fix Layout Donc je suppose Que vous devez Vous devez connaître Qui est proche De l'EPUB 3 Mais qui a une particularité C'est qu'il permet De figer le contenu Avec des mises en pages Qui ont des mises en pages Des mises en pages complexes Et c'est un format Qui est en voie de normalisation Par l'IDPDF Mais aujourd'hui Qui est lisible sur l'iPad Il faut savoir Il faut savoir que nous On a très souvent Des mises en pages complexes C'est à dire Avec des illustrations Là vous voyez un exemple Qui sont construites Par double page Qui n'ont un sens Qu'en affichage double page Il peut y avoir du texte En défense Sur les illustrations Et aujourd'hui Seul Le format Fix Layout Correspond Répond À nos contraintes D'éditeur Donc c'est pour ça Que nos e-books Vous ne les trouverez Que en Fix Layout Format qui n'est lisible Je le répète Que sur Apple Sur les Les iPads Et Les smartphones Je ne sais pas Sur ce Pour l'instant Pour l'instant Voilà Pour l'instant On a été contraint De faire ce choix là Mais on attend Avec impatience La normalisation Du Fix Layout Par l'IDPF Donc aujourd'hui On a un catalogue De 300 titres Sur l'e-book store Et rapidement On pourra sortir Toute notre production Papier simultanément En e-book On a aussi entamé Une réflexion Évidemment Sur les e-books enrichis Et on prévoit Un début de production En 2013 Sur des ouvrages jeunesse Et avec des enrichissements Audios Et des petites animations Voilà Donc le numérique Enfin l'évolution Du numérique Ça a aussi entraîné Une évolution De nos sites internet Vous imaginez bien On est allé vers Une homogénéisation Des technos Avec la refonte Du citatier Et d'Anabac Soudrupal Que vous devez connaître C'est un CMS Open source On envisage aussi On fait plus qu'envisager On y va même Vers le multi-écran Parce que certains De nos sites Ne sont pas Correctement lisibles Sur tablette Donc avec le passage Au HTML5 Et puis Donc du coup Un développement Qui va être plus long Parce que Penser multi-écran C'est beaucoup plus compliqué Que Voilà Quand ça fait dix ans Qu'on fait des sites internet Sur un ordinateur Là Il faut vraiment Renouveler sa pensée Et sa conception Et en fait Le temps De développement Graphique Ergonomique Il est quand même Multiplié par deux Voir par trois Des fois Et puis Ce que je disais Tout à l'heure C'est Ben oui Passer au HTML5 Mais prendre en compte Que Voilà Il y a certains navigateurs Qui ne prennent pas en charge Toutes les balises Donc C'est aussi plus long Parce qu'il faut prévoir Ce qu'on appelle Des fallbacks A mettre en place Voilà Donc Multi-écran Responsive design HTML5 C'est des choses Qui doivent vous parler Et puis Ce qui est nouveau Enfin Ce qui date de quelques années Mais c'est vrai Qu'au début On n'en tenait pas du tout compte C'est les enjeux du référencement Voilà Maintenant On doit faire le site Mais il faut aller plus loin que ça Il faut penser À optimiser Les contenus Pour les moteurs de recherche Puisque Nous à chaque fois Qu'on fait des tables rondes Avec des élèves De lycée Par exemple Pour un abac On l'a fait Le premier réflexe Qu'ils ont C'est d'ouvrir Google Et puis Ils tapent des mots Ils ne cherchent pas un site Ils tapent des mots clés Fiches Cours Dissert Machin Et puis Si tu n'es pas bien référencé Tout le boulot que tu as fait Ton site Il peut être génial Ça ne sert à rien Donc Donc c'est vrai C'est vrai que là Il y a un gros travail À faire De surveillance De positionnement Et d'optimisation Des contenus On est aussi En face D'une forte demande D'enrichissement De la part Des enseignants Des élèves Et du grand public Qui est fortement lié Je suis désolée de vous le dire Au papier Donc maintenant En fait Quand vous achetez Un bouquin papier En parascolaire Par exemple Vous avez sur la couverture Et en ligne Le site Les ressources audio Les quiz C'est la surenchère Et c'est vraiment Un point de différenciation Dans un secteur Le parascolaire Qui est très concurrentiel Et une maman Elle va acheter Pour son enfant Parce qu'elle va voir Chez Athier Il propose un site Avec des quiz Des résumés sonores Des podcasts Etc Donc c'est quand même Une attente forte Du public Et ça On ne peut pas Ne pas y répondre Évidemment On a été aussi Le numérique En ce moment C'est les communautés On sait que On a fait des Enfin tout le monde sait Que Facebook Voilà c'est passé Les lycéens Ne se servent plus De leur mail Mais communiquent Via Facebook Bon pour vous C'est une évidence Pour nous Ça l'était peut-être moins Et donc on est passé Aussi à la création De communautés On se doit D'être présent Sur Facebook Donc on a Notre page Becherel Avec plus de 60 000 fans Donc ça on est quand même Assez fiers Là c'est peut-être Pas des lycéens Qui y vont Et notre page Prépa Bac Aussi Où on communique Voilà De façon un peu Plus ludique Donc je vous parlais Tout à l'heure D'une expérience Qu'on avait eu De passer d'un site Internet Tout gratuit Au payant Donc ça c'est L'expérience Anabac On s'est dit Allez on y va On s'est franchi Des annales papier Des anabac papier Et on construit Une offre Avec des contenus Des fiches de cours Des exercices corrigés Des quiz Des cours audio Du coaching Tout en ligne Avec Un abonnement Voilà C'est combien Je ne sais plus C'est 5,99 par mois C'est ça 5,99 par mois Et vous avez accès A tous Tous les contenus Alors certes Le trafic a été En forte croissance Donc on a un peu Plus de 121 000 Visiteurs uniques Par mois On a des pics À 200 000 Pendant les périodes De révision On a plus de 140 000 inscrits Mais le taux De transformation Il peine à décoller Et à travers Les tables rondes Qu'on a pu faire C'est vrai que L'usage L'attachement Au papier Même des lycéens Et encore très fort Et l'attachement Mais aussi la confiance Voilà C'est ça Il y a une confiance Ah bah j'ai besoin Il y a un côté rassurant J'ai besoin d'avoir Mon anabac À côté de moi Voilà Mais nous Nous voilà On va vers le sens Du progrès Et on est certain Que ça va finir Par décoller Et qu'on va y arriver Mais voilà Il faut vaincre Il faut renouveler Les usages Et tout ça Ça prend du temps Mais on va réussir À les convaincre Évidemment On s'est lancé aussi Dans les applications Donc on a On a deux applis Becherelle Qui sont un beau succès Alors Tout est relatif En termes d'applis En matière de succès On en a vendu 46 000 En deux ans On les vend Dans le monde entier Parce que voilà On n'a même pas De version lit Parce que Becherelle Voilà c'est Becherelle C'est incontournable C'est tout le monde connait On n'a même pas besoin De faire un extrait De faire les gens Ils achètent Les yeux fermés Donc ça On ne peut pas le faire Avec toutes nos marques Hélas Et puis On s'est lancé aussi Dans l'appli jeunesse Avec un beau produit Qui s'appelle Mon chemin Là c'est pareil On a pensé La scénarisation interactive Avec un chef de projet De notre équipe Très en amont Avec l'auteur Et cette appli A été sélectionnée Récemment Là au pépite du numérique Du salon de Montreuil On faisait partie Des dix finalistes Donc on était On est très contents De cette expérience On est très contents Des retours Mais voilà quoi Quelle stratégie Pour quel modèle économique Une appli ça coûte cher Pour en vendre Enfin c'est compliqué Avant que ce soit rentable Voilà Donc c'est un peu Là un one shot Alors pour Mon chemin A toi tu dois avoir le chiffre En fait Il n'y a pas de communication Des éditeurs Sur les ventes Enfin C'est à dire Il n'y a aucun endroit Où on peut trouver les ventes De telle ou telle Donc c'est simplement Du déclaratif Nous sur Mon chemin C'est sorti en octobre Donc on On sait que Là je n'ai pas Les derniers chiffres Mais Il y a eu pas mal De communication Au moment de Montreuil Du fait justement De la sélection Au prix Pépite Et aussi parce que Du coup ça a été En démo Pendant toute la durée Du salon sur les bornes Dans l'espace numérique Pour ceux qui L'ont peut-être vu Qui y était Donc voilà On a observé Un pic à ce moment là Mais Voilà C'est à dire qu'après C'est Enfin Je pense que c'est Très compliqué De donner Alors nous Sur les trois Premiers mois D'exploitation Là on est plutôt À quelques centaines On est à quelques centaines Et en fait Ce qui est compliqué Dans les applis Bon Enfin Tout le monde a été Déjà sur l'App Store C'est à dire que Soit on cherche Quelque chose Enfin on a une référence En tête On cherche quelque chose De précis On le trouve Soit on Ben voilà En tant que parent Par exemple Pour tomber sur mon chemin Par hasard Ben Je pense que C'est impossible Nous Nous on a fait Enfin On dit souvent Que pour Pour les applis Pour un euro Investi en développement Il faut investir un euro En communication Marketing Etc Nous clairement C'est vrai qu'on a Préféré avoir un budget De développement Suffisant Qui nous permette De faire un produit Qui nous paraissait De valeur Et après Ben on a malheureusement Du coup Plus trop les moyens D'investir Sur la partie marketing Et surtout après D'y passer D'y passer du temps Parce que ça veut dire Ça veut dire Y passer du temps Bon il y a toute une technique Enfin il y a des techniques Mais ça demande Ça demande quelqu'un Nous on n'a pas Enfin voilà On n'a pas Ces forces là En interne Parce que beaucoup D'autres choses À défendre Et on Enfin c'est vraiment Un problème Parce qu'on a envie De faire des applis Enfin on trouve Que c'est intéressant On voudrait en faire Pour tous les stores Et pas que pour Apple On n'a rien On n'a aucun intérêt Enfin voilà On n'a pas d'action Chez eux Mais voilà À chaque fois La question de l'économie Du produit Elle n'est pas évidente Avec Becherel C'est très différent Parce que là On a une marque C'est une référence En plus Donc les références Ou les utilitaires C'est quand même aussi Des choses qui se vendent bien Je pense qu'on touche aussi Des professionnels Et pas forcément Des familles Avec ce type D'outils Mais bon voilà Ça nous intéresse Et c'est aussi Notre rôle De se former À ces nouveaux développements À ces nouvelles techniques Et à suivre Ce qui se passe Quand on voit Avec la couverture médiatique Qu'on a eu quand même Pour mon chemin On a eu beaucoup d'articles Élogieux Sur le web Mais ça ne suffit pas Ça ne suffit pas Voilà Bon il y a 10 millions De foyers équipés En tablettes Le profil c'est quoi ? C'est des cadres supérieurs Des franciliens Les bobos quoi En gros quoi Mais voilà Eux ils vont acheter Ils ont des sous À dépenser Des appuis Pour leur gamin Mais voilà C'est un marché Quand même Qui est très intéressant Qui est Voilà On peut faire Des millions de choses Mais le problème C'est qu'en face Le public Est pas forcément là Pour acheter Etc Mais ça va changer Ça va changer Alors oui Les applis C'est vraiment un système De référencement Complètement différent Du web Où là Il y a vraiment Une mainmise D'Apple Parce que bon là Qui Il faut Il faut payer 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 Pour Voilà Mais attention Parce que Ça changera peut-être Parce que là Le vent est aussi En train de tourner On parle de plus en plus Des web apps Et Bientôt Pourquoi pas Il n'y aura plus Que des web apps Donc Ce sera en HTML5 Ce sera interopérable Et puis Et puis voilà Après des blogs Et des prescripteurs Parce que ça Ça marche Ça marche Pardon d'intervenir Mais pour l'application Candide En un mois Alors qu'elle est gratuite On a eu 2000 seulement 2000 téléchargements Donc C'est quand même Difficile de percer Même pour un produit gratuit Avec une communication importante Puisque nous On bénéficie Des relais d'orange Et On a du mal à percer On compte sur le bouche à oreille Et effectivement C'est Une communication Par community manager Pour Toucher les prescripteurs Et que ce soit Le bouche à oreille Qui fasse connaître Les produits Plus Que le référencement Apple Est-ce que vous avez Une stratégie D'emploi Dans ce secteur Justement Pour des Community managers Pour des profils De référenceurs Pour Je dis ça Parce que Vous avez potentiellement Des stagiaires Dans la salle On a un stagiaire Des gobelins Déjà Un apprenti Plutôt Alors J'ai perdu la réponse Que je voulais vous faire Oui Non ça y est Pour tout ce qui est Référencement Nous on essaye Bien sûr En interne De 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 monter en compétence Et d'avoir Une connaissance Des Techniques Des enjeux Etc Après faire nous même C'est quasiment Impossible Parce que c'est Un métier à part entière C'est à dire que Ça évolue tout le temps Donc je crois Qu'il y a des sociétés Spécialisées Et en fait Sur Nous Je disais tout à l'heure On a 38 sites Alors on ne fait pas Du référencement Avec des prestataires Sur ces 38 Mais plutôt sur Un ou deux Qui sont Voilà Qui ont des enjeux Donc c'est Anabac Et là On préfère effectivement Avoir un contrat Avec une société Dont c'est le métier Qui va nous conseiller On l'espère Le mieux possible Parce que vraiment C'est un métier Ça touche De la sémantique Ça touche Du marketing Donc certes C'est vu en accord Avec nous Puisque nous On doit être capable De leur expliquer Notre problématique Nos mots-clés Notre cible Enfin voilà Après sur le Community management Typiquement Pour l'instant On n'a pas intégré Ce genre de profil Même si on se rend compte Qu'il y a des choses Il y aurait sans doute Des choses à faire Donc pour l'instant J'aurais pu le dire Effectivement Nous on est 6 Au multimédia Les profils Il y a 3 chefs de projet Donc qui sont plutôt Comme le disait Amandine Des Des Oui voilà Quand même plutôt Un profil Un peu éditeur Multimédia Voilà Éditeur multimédia C'est tout à fait Le terme Qui font l'interface Entre nos éditeurs Classiques Qui travaillent Sur les ouvrages papiers Et qui n'ont pas forcément Au départ Des compétences Un peu techniques Et numériques Et puis Les développeurs Donc ce ne sont pas Des profils très techniques Mais néanmoins Qui sont capables De dialoguer Avec les développeurs Et de comprendre Un tas de choses Et puis après D'avoir effectivement Toute la partie Scénarisation des ressources Et travailler avec des auteurs Parce qu'il faut savoir Que les auteurs Ce n'est pas forcément Des auteurs Qui ont des compétences Bah pareil Multimédia Eux ils sont là Pour faire passer Un savoir Et notre rôle De multimédia C'est de Formellement Après accompagner En fait Le dispositif Après il y a Un chef de projet technique Donc là Qui a Clairement La casquette La plus technique Du service Et qui s'occupe A la fois De faire un peu Du développement Du webmastering Du suivi de projet Suivi de prestataire R&D etc Et puis Amandine Qui est notre chef De projet web Donc qui a en charge Tous nos sites Et qui Pareil est chef de projet Sur des refontes Fait aussi des mises à jour A une casquette De veille technologique Sur tout ce qui est Voilà Nouvelle techno Et qui s'occupe aussi De toute la partie E-marketing Avec Envoi de newsletter Enfin rédaction Envoi de newsletter Et Enfin moi je dois oublier Des tas de choses Mais Donc Aujourd'hui On est Comment dire Dans une logique J'ai l'impression J'ai l'impression Qu'on est un peu Entre deux C'est à dire que Il y a beaucoup de choses Qui sont en train de se passer En ce moment Mais en même temps Il y a plein de choses Qui sont un peu En attente de maturation Et de décision C'est à dire que Les applis On se demande Est-ce que ça va continuer Ou est-ce que c'est plutôt L'e-pub enrichi Qui va Qui va émerger Enfin voilà On sent qu'il y a des choses Qui vraiment Qui frémissent Mais Quelle voie Ça va vraiment prendre Dans l'éducation C'est 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 pas encore Complètement acté Donc Nous on cherche aussi A développer en interne Un savoir-faire Et des compétences Parmi nos équipes éditoriales Puisque Par exemple Chez Atier On est Enfin voilà C'est un département De multimédia De 6 personnes Plus une personne En apprentissage Mais sur un effectif De 170 personnes Mais Oui mais en même temps Ce qu'on se dit C'est que c'est une mutation Enfin c'est des évolutions Qui doivent prendre part Dans tous les secteurs C'est à dire que Les éditeurs Qui travaillent au parascolaire Dits classiquement Éditeurs papiers Ils sont eux aussi capables D'avoir Enfin De développer des compétences Sur Sur le numérique Et il faut qu'on évolue Parce que c'est pas à nous Nous aussi Ce qu'allons Voilà Qu'allons changer La face du monde Oui 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 Ça pose Ça pose Effectivement Alors tous Ne demandent pas Le même La même implication Et le même niveau De travail Et de mise à jour Mais c'est vrai Ça a posé d'ailleurs Des problématiques De mutualisation De gabarits De sites Pour pouvoir produire Beaucoup plus de choses Plutôt que de faire A chaque fois De l'artisanat A la main Et du sur mesure On aurait tendance Alors il y a plusieurs choses C'est une création graphique Avec une navigation Particulière Etc Et puis Il arrive un moment Où on a tellement de sites Qu'on ne gère plus On dit Non mais là Ce n'est pas possible A deux On ne va pas y arriver Il faut trouver D'autres solutions Donc avec ma collègue Chef de projet technique On a mis en place Il y a un an et demi Un gabarit commun En disant Voilà maintenant Les sites compagnons Ils vont tous être habillés De la même façon Il y aura quelques niveaux De personnalisation Évidemment Une couleur Une image Mais il faut arrêter là Parce que c'est C'est plus maintenable C'est plus gérable Il faut savoir que Enfin je ne vais pas rentrer Dans les détails Mais tu m'arrêteras Si je dis des bêtises Mais Ce qui fait gagner de l'argent C'est le papier Voilà Donc les éditeurs papiers Quand ils veulent quelque chose Ils ont l'habitude De l'obtenir Et ça a été un message Un peu difficile A faire passer Que de leur dire Non vous n'aurez plus Un site sur mesure Non vous ne pourrez plus Choisir la taille de la police Différente pour chaque page Non vous ne pourrez plus Mettre des iguiguis Dans tous les coins Et des pictos différents Mais ça voilà Quand on est dans le monde De l'entreprise C'est des choses Ça vous paraît évident Vous en tant qu'étudiant Mais là je vous assure Que ce n'était pas du tout Ce n'était pas du tout évident Et le message est passé Donc on a réussi Mais ça a été dans le compromis C'est à dire que le gabarit Il a quand même dû évoluer Pour certaines matières Parce que là C'était un cas particulier L'éditeur papier Il est beaucoup dans le cas particulier Quand même Donc ce qui explique Qu'il y a 38 sites internet Il faut savoir Qu'avant il y en avait Beaucoup plus Depuis qu'on a refait Le site à Thiers Au multimédia On a dit Bon il faut arrêter De faire des sites collection Il y a un site à Thiers Il faut En plus c'était Aller contre la marque Parce que vous arrivez Sur un site collection Vous êtes enfermé Dans une collection Alors que La refonte du site à Thiers L'objectif C'était vraiment de dire Regardez il y a cette collection Mais à Thiers C'est aussi Becherel C'est aussi Anabac C'est aussi ceci C'est aussi cela Donc c'est pareil Il a fallu aussi au numérique Au multimédia Qu'on communique beaucoup là-dessus Sur que Non c'est pas parce qu'on Voulait pas le faire C'est parce que L'intérêt d'Thiers Et l'intérêt des éditeurs C'était justement De faire comme On leur recommandait Voilà Mais c'est des choses Voilà Ça se fait dans la discussion Mais on n'a pas toujours Même si on a des très bons arguments Voilà Le numérique C'est pas ce qui rapporte De l'argent Aujourd'hui à Thiers Voilà Quelque part C'est vrai que c'est Bon on dit pas Qu'on est dans le rapport de force Mais Non On travaille quand même En bonne intelligence On s'entend bien Mais c'est des usages différents On n'a pas les mêmes métiers On n'a pas les mêmes réflexes On n'a pas la méthodologie Quand on vous dit Ah mais regarde Sur internet là La phrase Elle n'est pas bien coupée Il faudrait que tu Je dis Mais non en fait Ça dépend de la taille De ton écran Mais vous voyez Pour eux C'est pas évident Bon Là vous essayez De rester De rester zen Non ce n'est pas que Je ne veux pas le faire Mais en fait Ça dépend de la taille De ton écran Voilà Donc il faut être aussi Un peu des fois Dans la pédagogie De ces technologies De leur expliquer Voilà Que c'est un peu différent Du papier Voilà Juste on va finir Sur le produit Non en fait On voulait juste Faire un petit focus Sur les manuels numériques Puisque c'est C'est Aujourd'hui Pour la partie scolaire De notre activité Le coeur des développements Donc juste pour dire Qu'en termes d'historique Ça fait quand même longtemps Qu'on réfléchit Au manuel numérique Puisqu'on a fait Nos premiers Manuels numériques En 2001 Pour l'opération Qui a été menée Dans les Landes Par le conseil général D'équiper chaque élève De troisième Puis après de quatrième D'un ordinateur portable Et cette opération Continue encore aujourd'hui Donc là On avait fourni Quatre manuels numériques Alors à l'époque On en les avait fait En très peu de temps Puis c'était un peu La préhistoire Du manuel numérique Donc c'était des ressources Assez basiques Il y avait du PDF Un peu amélioré Et du HTML Mais tout ça Quand même Ça a été notre premier Terrain d'expérience Et ça nous a permis D'alimenter notre réflexion Et de réfléchir Un peu plus Sur la durée Un nouveau concept De manuel numérique Ce qui nous a permis En 2004 De sortir une collection Qui s'appelait Les multi-manuels Et qui étaient Des manuels numériques En ligne Et donc là C'était plus Léandre Mais c'était Les Bouches de Rhône En fait Qui nous avaient un peu Mille pieds à l'étrier Puisque là Ils équipaient Non seulement Les élèves De 4ème et 3ème D'ordinateur portable Mais surtout Ils promettaient Des connexions internet Dans toutes les salles de classe Ce qui permettait Enfin De pouvoir Utiliser du en ligne Et là On avait une approche Assez innovante Et assez nouvelle C'est à dire C'était une approche Granulaire On était assez loin De la forme Du manuel papier Et on avait Un espace De personnalisation Pour l'enseignant Ça c'est quelque chose Auquel les enseignants Tiennent beaucoup C'est à dire Ne pas se tenir Ne pas se sentir Lié à un manuel Mais ils aiment bien Avoir un manuel Avec une progression Et des documents Mais aussi pouvoir Changer l'ordre Rajouter des docs personnels Et créer leur propre cours Donc tout ça C'était déjà présent En 2004 Dans notre proposition Voilà Malheureusement En fait C'est arrivé En fait Enfin voilà On était prêts Je pense Beaucoup trop tôt Avec quelque chose Pour lequel Il n'y avait pas De maturité Du marché Et puis c'est vrai Que le fait Qu'on soit en ligne Même si c'était annoncé Ça n'a jamais été généralisé Encore aujourd'hui Il y a assez peu De classes Capables D'utiliser Une connexion internet Et donc C'est quand même Un vrai problème Donc du coup A nouveau Ces expériences A chaque fois Bien sûr On a rencontré Des enseignants On a fait des tests On a fait évoluer Nos contenus Tout ça Pour donner lieu En 2009 A une nouvelle génération De manuels numériques Les manuels interactifs Qu'on a fait Cette fois-ci En téléchargement Et sur CD-ROM Et l'année suivante En ligne Donc en fait Aujourd'hui On a une offre Un peu exhaustive C'est-à-dire On peut On peut acheter Un CD-ROM On peut le télécharger Ou on peut Se connecter Directement en ligne Donc en 2009 Quand on a sorti Nos deux premiers titres On était Les premiers éditeurs A proposer Ce type de manuel Qui était Fortement enrichi En vidéo Animation Audio Etc Et toujours Avec cette notion De personnalisation Pour l'enseignant C'est-à-dire que le prof Pouvait venir Créer son cours Et voilà Donc on était On avait à l'époque Choisi une techno Qui était A hier Alors aujourd'hui Qui effectivement Peut nous poser Les problèmes Qu'on sait Puisque c'est Adobe Voilà On avait mis en place Enfin on a mis en place Une chaîne de production A partir des fichiers De mise en page D'InDesign Ce qui nous permet Quand même de Travailler à la version numérique En même temps Qu'on travaille à la version papier Et de pas faire Du post Du post production On a profité Entre 2009 et 2012 On a fait Beaucoup Beaucoup d'aménagements D'évolutions En fonction des retours Des enseignants En fonction aussi De ce qu'on voyait En fait De la maturation Du marché Globalement On peut dire Qu'on est content D'Emmanuel Et que Ça reçoit Un accueil favorable Je ferai Une petite conclusion Après Sur les différents constats Qu'on a Depuis 3-4 années De recul Et aujourd'hui On a un catalogue numérique De 200 titres Alors tous les Ces 200 titres Ne sont pas tous Enrichis C'est à dire Qu'on a des versions Simples Mais en tout cas Tous nos manuels Sont édités En version numérique En plus De la version papier Et la prochaine évolution Comme Enfin voilà C'est la tablette Parce que nous Effectivement On y croit Même s'il y a Beaucoup de difficultés Même s'ils sont D'ordre technique Parce qu'on veut être présent Sur toutes les tablettes Et pas que Sur un certain type De tablettes Donc voilà Il y a beaucoup de Enfin C'est un nouvel Voilà Tout à fait En fait Enfin oui Tout ça pour Je ne sais pas Si on a prononcé Le mot Mais Le challenge Pour un éditeur Aujourd'hui C'est le multi-support C'est à dire De pouvoir éditer Et si possible Sans à chaque fois Refaire un développement Donc Un manuel En version ebook En version en ligne En version tablette Et ça c'est un réel enjeu Pour arriver à Pour l'instant C'est vrai que ça reste Un peu un doux rêve Mais c'est L'interopérabilité Le multi-support C'est l'objectif À atteindre Donc vous voulez une démo ? Une petite démo ? Allez Rapide Voilà Donc là on est sur la version en ligne Oui Donc là Je suis en ligne Et j'accède en fait À ma bibliothèque Alors que je sois Je suis enseignant J'accède à À une bibliothèque Dans laquelle je vais retrouver Tous les ouvrages numériques Que j'ai acheté Ou auxquels j'ai droit En tant que prescripteur De la méthode Et dans cette bibliothèque en ligne On va retrouver donc Les ouvrages Qu'on va pouvoir Installer en local Si on veut Pas travailler en ligne Par exemple Pour une raison Pratique Je vais pouvoir Accéder à des mises à jour Si Atia en propose Je vais pouvoir supprimer Le manuel de ma bibliothèque Enfin je vais pouvoir gérer En fait mon fond L'acheteur n'est pas obligé D'attendre l'année suivante Pour mettre à jour Il reçoit un message Automatiquement Lui signalant Qu'il y a une mise à jour À disposition Qu'il peut faire Ou ne pas faire Voilà Et une fois que j'ai Que j'ai lancé Mon manuel Voilà j'arrive Sur la page d'accueil Donc là On a plusieurs Moyens en fait De consulter le manuel Et de naviguer dans le manuel On a tout d'abord Un sommaire Bon sommaire classique Qui est le sommaire Qu'on retrouve Dans tous les ouvrages Un sommaire soit en texte Soit un sommaire visuel Par vignette des doubles pages Donc sommaire aussi Voilà Par double page Qui permet un repérage On peut aussi accéder Au contenu Par les types de documents Donc là par exemple Je veux chercher Toutes les cartes animées Qui sont dans l'ouvrage De manière transversale Et voilà On me propose Par chapitre Tous les documents Où je peux accéder Via une recherche Thématique Alors là c'est vrai Que vous avez L'interface N'est pas tout à fait Comme on a l'habitude De le voir Donc là par exemple On peut croiser Un thème Les aires Les aires urbaines Et un type De document Donc on va prendre Par exemple Une carte interactive Voilà On propose Trois réponses Donc on peut visualiser Chacun des documents Avant de les ouvrir Sauf que là Bon Malheureusement C'est tronqué Et lancer Le document Directement Donc là Vous voyez Que j'ai un peu navigué Sans pour le moment Avoir été D'une quelconque manière Dans le manuel Vraiment Donc nous On a tenu A mettre en avant Cette approche Granulaire Et par ressources Bon après bien sûr De façon traditionnelle On peut très bien arriver Dans la double page Par un numéro de page Qu'on saisit En bas Et après on peut feuilleter Le manuel A loisir Et donc là Sur la double page Même si là L'affichage Est pas tel La double page Il faut bien reconnaître Que de toute façon A priori Elle est quand même Assez peu lisible Donc nous On a fait un travail De découpage De chaque élément De cette page En unité documentaire Et donc chaque document Que ça soit du texte Une image Est bien sûr Affichable En plein écran Et surtout Voilà Le texte Avec des possibilités De grossir D'afficher deux docs D'afficher deux docs En parallèle De pouvoir faire des liens Entre les documents Donc de naviguer De document en document Et bien sûr Vous aurez remarqué En haut Des menus Donc Deux types de menus Les menus Qu'on appelle Élèves Que les élèves Eux ont Dans leur version Pardon Et les menus Enseignants Donc ils sont Réservés aux versions Enseignants Donc là On a regroupé Par entité Cohérente En fait Les différents types De ressources Qu'on Qu'on retrouve aussi Au sein du manuel Donc l'élève Il a accès A toutes les vidéos A tous les sons Il a accès Enfin A tous les documents Interactifs Du chapitre Et du manuel Il a accès Pour chaque chapitre A une frise chronologique En histoire Ou alors Un atlas En géographie Pour à tout moment Pouvoir Savoir Où Il se situe Et le prof Peut à chaque fois Mobiliser justement La carte De la France Ou la frise chronologique Pour permettre A l'élève De se situer On a remis A chaque fois Le cours Et les définitions Pour chacun Des chapitres Un résumé sonore Qui permet A l'élève De réviser En fin de parcours Un quiz De fin de chapitre Pareil Pour réviser Avec une dizaine De questions Sur les principaux Les éléments A retenir Un aide mémoire Qui est accessible En permanence Où là On propose Le lexique Donc toutes les définitions Les biographies Toutes les frises Chronologiques Toutes les cartes De l'atlas Donc c'est vraiment Une sorte De 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 Dico Pour l'élève Et puis Un diaporama Alors là C'est pas un diaporama En fait C'est un Enfin Si l'enseignant Crée son cours Ce qu'on va Juste vous montrer Juste après L'élève Il peut l'envoyer A l'élève Et l'élève Peut lire le cours Du prof Dans l'interface Du manuel Donc c'est la possibilité De personnaliser L'application Donc On a voulu Comme je l'ai dit Tout à l'heure Offrir aux enseignants Des outils De création de cours Parce qu'ils Le demandent Donc l'idée C'est que L'enseignant Peut créer Une sorte De powerpoint Où Il choisit Un gabarit De diapo Alors il peut mettre 4 documents Un document Plein pot Un document Avec du texte Il choisit Donc un gabarit De De diapositive Et après Par un simple Clic et glisser Il va déposer Un document De la double page Dans la diapo Ou il peut Importer un document De son Disque dur S'il préfère Intégrer un document Personnel Il peut mettre Donc du cours Après saisir Du texte En regard Des documents Et il peut Enregistrer Chacun De ces diaporamas Les retrouver En classe Et donc les transmettre Aux élèves Pour après Les projeter A la place Des doubles pages De notre Manuel Donc on a cherché A travers cette proposition De manuel interactif En fait Je dirais L'usage le plus basique Jusqu'à l'usage Le plus sophistiqué C'est-à-dire qu'au plus basique On peut vidéoprojeter Le manuel Les doubles pages On feuillette On zoom Et c'est l'usage Vraiment minimal Après on peut Créer ses propres parcours Et les envoyer aux élèves Et les prochaines évolutions Ça va être Créer de plus en plus De contenu Pour les élèves Puisque nous Ce qu'on souhaite Voir se développer C'est des usages élèves Parce que pour l'instant Il faut bien dire Qu'aujourd'hui Les usages Ils sont quand même surtout Enseignants Voilà Alors juste pour conclure Les constats Les principaux constats Suite à On va dire Dix années De recul Sur les manuels Sur les manuels numériques Donc des usages Qui globalement Aujourd'hui Sont encore Assez peu développés Notamment Chez les élèves Alors ce qu'on peut dire C'est qu'il y a quand même Une grosse part De freins techniques À tout ça Parce que Déjà chaque éditeur Ou presque A sa propre solution Donc ça ne facilite pas La prise en main Même si on essaye De faire des choses Qui sont On va dire Ergonomiques et simples Il y a des problématiques D'installation Il y a des problématiques De Les enseignants Il faut savoir Qu'ils ne sont pas Forcément Administrateurs réseau Ils n'en ont pas Forcément sous la main Et que Même si on essaye De faire des choses simples Il y a quand même Il y a des plugins A installer Il y a des droits A avoir Enfin bon Ils ont Ça pose Ça pose vraiment Des réels problèmes Pour aller dans Les établissements scolaires On le voit Il y a un manque De formation Au numérique Alors Souvent Ils sont obligés De 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 se prendre par la main Et de se former eux-mêmes Donc ils n'ont pas Forcément le temps De le faire Et tout ça Ça prend beaucoup de temps Les Et les établissements scolaires Sont finalement Peu équipés Et ont des budgets limités Donc bon Il y a beaucoup d'annonces Et de plans Qui vont Contre ça Enfin Il y a une importance Qui est donnée au numérique Là Dans les Dans les derniers discours Après bon Ben Il va falloir que ça Que ça prenne forme Nous ce qu'on constate C'est que le manuel papier Comme on l'a dit Reste aujourd'hui Le principal levier D'utilisation du numérique Et On imagine que Enfin On a un peu de mal à se dire Enfin A programmer Quand est-ce que ça va S'équilibrer Quand est-ce que ça va Décoller On est Enfin C'est un peu Un peu au jour le jour Enfin Et quand même On observe un réel Un réel intérêt Pour les tablettes Moi j'ai l'impression Qu'il y a vraiment des choses Qui sont en train de se passer Et même si C'est compliqué D'un point de vue économique Parce que les tablettes Restent Quand même Chères Mais quand même Enfin On sent qu'il y a quelque chose Qui se passe autour de ça Et que Ça a l'air de beau Enfin La tablette en deux ans Elle a beaucoup Enfin On a l'impression Qu'elle a suscité Beaucoup plus d'intérêt Que les ordinateurs En 15 ans Donc C'est assez prometteur Oui Dans les écoles Là c'est un focus scolaire Bien compris On va Parce qu'on a pris pas mal de retard Non Une et demie Une et demie Merci J'ai particulièrement apprécié En fait Les mutations Que vous avez évoquées Parce que c'est vrai Que c'est un enjeu Énorme C'est pas du tout facile Non plus à réussir C'est pas seulement le secteur Il y a d'autres secteurs économiques Qui sont concernés aussi Alors je voudrais revenir Sur le e-book enrichi Ou sur ce que vous faites En matière de multi-écran La première question Peut-on apprendre En jouant En quelque part C'est à dire Est-ce que vous intégrez A l'avenir Éventuellement La notion Du series gaming Les jeux sérieux En quelque sorte Je dis ça Parce que j'ai Un petit groupe d'étudiants Qui travaille sur cette question là Et la deuxième question C'est que Lorsque vous travaillez Sur votre approche Multi-écran Donc multi-support Est-ce que vous réfléchissiez D'ores et déjà A tout ce qui est Accessibilité Sur l'accessive web C'est à dire Est-ce que vous considérez En fait D'intégrer Dès l'amont Dans le processus De production Du contenu Des populations Spécifiques De type Malvoyant Malentendant Etc Parce que Quand vous faites ça Et de manière intelligente Ca va être plus intuitif Et plus intéressant Aussi Pour l'ensemble Des personnes Qui vont consulter Ou acheter vos produits Alors Je réponds par Je vais commencer Par la deuxième question Jusqu'à présent On s'est Assez peu Occupé D'accessibilité Sauf pour les manuels numériques Parce qu'en fait Depuis qu'on a une proposition De manuels numériques On est énormément sollicité Par des associations D'enfants dyslexiques Enfin de parents d'enfants Pardon Dyslexiques Ou dyspraxiques Qui nous contactent Et qui veulent des versions numériques Il y a aussi tout un travail Qui est fait auprès des Avec je crois Platon Plutôt pour les malvoyants Donc c'est quelque chose Maintenant qui effectivement Est complètement intégré Chez nous Mais jusqu'à présent Ça l'était Ça l'était assez peu Je crois que le numérique Participe justement A cette prise en compte Sur le Serious Game C'est quelque chose Qu'on regarde de près On est en train justement De faire Enfin d'avoir un projet De R&D De R&D Sur un Sur un Sur un Serious Game Là où Effectivement Pour nous C'est un peu nouveau C'est que ça touche A des domaines Plutôt on va dire Jeux vidéo Qui sont pas forcément Au coeur de notre métier D'éditeur scolaire Même en termes De réalisation de multimédia Et ça touche des budgets Aussi qu'on n'a pas L'habitude de mettre Sur Voilà Donc nous En termes de De concept Et de réflexion On trouve ça passionnant Et on pense qu'on a Beaucoup de choses A voir là-dedans Et même à apporter Enfin on a une légitimité En termes d'apprentissage Après concrètement C'est vrai que Sur le pilote On est en train De faire un pilote Pour justement Essayer de voir Si on peut Aller plus loin Trouver des partenariats Après ça dépasse Un peu Ce qu'on a l'habitude De faire Mais en tout cas Ce que j'espère Qu'on a réussi A vous montrer C'est qu'on Essaye d'être présent Sur un maximum De front De ne pas S'endormir Sur Notre métier D'éditeur papier Même si aujourd'hui C'est le coeur De notre activité Mais on est Enfin on n'est pas Du tout assis Assis là-dessus On essaye Beaucoup de choses On essaye D'être innovant En même temps Il ne faut pas Toujours l'être Trop Parce que Si on est trop en avance Ça ne marche pas non plus Donc voilà On est vigilant On teste beaucoup On apprend beaucoup Et on pense Que c'est comme ça En étant aussi pragmatique Que les choses Vont se faire Oui c'est pour dire Vos projets Se calquent pas mal Sur la forme Déjà existante Du livre Un peu comme si On avait retranscrit Ça en numérique Est-ce que c'est parce Qu'il n'est pas envisageable De faire un projet Totalement pensé Numériquement Pour du scolaire Enfin je ne sais pas Si vous voyez Oui je le vois Tout à fait Alors déjà On avait Les multi-manuels Les multi-manuels Bon vous les avez pas vu Mais ce qu'on avait sorti En 2004 Donc manuel numérique Entièrement en ligne C'était complètement affranchi De la forme du papier Et en fait On s'est aperçu Que ça a complètement Dérouté Dérouté Les enseignants Parce qu'il n'y avait pas De Alors je parle beaucoup Des enseignants Parce que nous C'est avec eux Effectivement Qu'on communique Enfin en scolaire On n'adresse pas Directement les élèves Donc les élèves Je pense que de leur côté Il n'y aura aucun problème A ce que ça soit Différent Mais voilà Nous Enfin les enseignants Étaient rassurés Par le Voilà La continuité La forme proche Alors nous On est convaincus Que ce modèle Ce n'est pas un modèle D'avenir On est bien d'accord Que Petit à petit Il y aura des formes Différentes Mais Enfin les choses Bougent très lentement C'est à dire que Ce que je disais En disant Il ne faut pas être trop Il ne faut pas être là trop tôt C'est à dire que On se plante quoi Il faut Il faut trouver le bon compromis Entre Une offre Qui n'est pas non plus Déjà dépassée Au moment où on la propose Et quelque chose Qui peut être pris Enfin qui peut Avoir un écho Et être utilisé Donc aujourd'hui Vous avez raison Les formes sont assez proches Nous on le fait Un peu Parce que c'est ce qui est Attendu aujourd'hui Après il y a sans doute De la place pour autre chose Mais ça va prendre Un petit peu de temps Merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo